Sous-titrage ST' 501 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 Je suis l'héritier légitime de la planète Tu as échoué une fois de plus Il faut espérer que cela te rendra plus fort C'est bien ce que tu veux Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, ça va On continue Il y a un grand tronc maintenant Et les autres plateaux ? Stop ! Laissons-les passer Quoi ? C'est pas possible ! Je me demande bien ce qu'ils font là Leur travail, sûrement Concentre-toi sur Marlène pour l'instant C'est la priorité C'est vrai que le secteur 7 a été rayé de la carte ? Jesse se trouvait au pilier, il me semble Oui, Biggs y était aussi Je vous en prie Mais je crois bien qu'ils n'étaient pas en état de marcher Par contre, Wedge, il était en bas Ah ouais ? Allez, calme-toi Il n'y a plus rien à craindre Il faut qu'on parte à leur recherche Il faut les retrouver Je dois absolument les ramener D'accord Cloud, si tu pouvais m'accompagner Oui C'est la priorité Je peux me montrer Le grand-chim ! Il sequences de THR C'est la priorité Ils sont donc seconds Comme ça On se réveille En c'est presque こう Et On se réveille Mon Un Despert C'est Un Un Et le bidonville sur lequel s'est dit que c'est le plateau ? Il semble que le plateau du secteur 7 se soit échombré, causant la destruction de la zone. Et maintenant, voilà ma maison qui s'écroule. Notez-je l'attrait au temps de la chute ? La terre s'est mise à tomber. C'est cette maison. Marlène ! Marlène ! Marlène ! Marlène ! Dites-moi où est Marlène ? Barrette ! Désolé, moi c'est Barrette. Je suis le papa de Marlène. Marlène, elle a une coupe au bol et des joues mignonnes comme des pommes qu'on a envie de mordre. Elle porte du rose. Une robe rose. La petite dort à l'étage. Et j'ai dit qu'elle dormait. Est-ce qu'on monte nous aussi ? Je crois que ça me fera du bien de la voir. N'allez pas la réveiller en faisant du bruit. Marlène, ma chérie, tout va bien. Aéry, c'est parti à la chine rare. Désolé. Aéry, c'est parti chercher Marlène parce que je lui ai demandé. Elle nous a vraiment aidés alors qu'on se connaissait à peine. Et du coup, je me suis reposée sur elle. Tout ça n'est pas votre faute. Tel était son destin. Je savais que ça arriverait un jour. Ah, parce que c'est une ancienne, c'est ça ? Est-ce que c'est elle qui vous l'a dit ? Je vois qu'elle vous faisait vraiment confiance. C'est vrai. Aéry, c'est une ancienne. C'est même une des dernières, paraît-il. Ce n'est pas le cas pour moi. En vérité, Aéry, c'est ma fille adoptive. C'était il y a 15 ans déjà. Mon mari était militaire. On l'avait envoyé en première ligne. Dans une lettre, il disait qu'il allait rentrer pour une permission. Le jour prévu, je suis allée à la gare pour l'accueillir. Mais mon mari n'est pas rentré ce jour-là. J'ai craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Non, sa permission a simplement dû être annulée, me disais-je. J'allais tous les jours à la gare, dans l'espoir de le voir arriver. Et c'est là que je rencontrais la petite et sa mère. C'était-elle enfuie de Wall Market ? Ou bien avait-elle eu une raison de quitter le plateau ? On voyait parfois ces choses-là en temps de guerre. Emmenez Aérys dans un lieu sûr. Telles furent les dernières volontés de sa mère. Mon mari ne rentrait pas, et je me sentais seule. Alors, j'ai décidé de la ramener à la maison ce jour-là. Nous nous sommes tout de suite très bien entendus, elle et moi. Elle adorait parler. Elle m'a raconté tellement de choses. Qu'elle et sa mère s'étaient enfuies d'une espèce de laboratoire. Que sa mère était simplement retournée à la planète, et qu'il n'y avait pas de quoi être triste. Retournée à la planète. C'est la théorie des planétologues. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par là. Je lui ai demandé si elle était partie dans le ciel. Elle a dit... Non, elle est au cœur de cette planète. Ah ! C'était une petite fille bien étrange. Maman, il ne faut pas que tu pleures. Un bon jour, elle a dit ces mots sans crier gare. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire... Le monsieur que tu aimais très fort, il est mort. Tu sais, son âme est venue te dire au revoir. Mais à la fin, il a dû retourner auprès de la planète. Je n'ai pas voulu la croire. Mais, quelques jours plus tard, je reçus une lettre par la poste. Elle m'annonçait que mon mari était mort à la guerre. C'était le genre de choses qu'elle disait. Malgré tout ça, nous menions une vie heureuse. Mais un beau jour. Oui, j'arrive ! Non ! Je ne veux pas ! Iris, tu n'es vraiment pas une enfant comme les autres, tu sais. Le sang des anciens coule dans tes veines. Bien évidemment, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par ancien. Les anciens pourront nous aider à trouver la Terre Promise que nous recherchons. Ce lieu qui détient le secret du bonheur suprême. On parle de mythes, de métaphores. Son existence même est incertaine. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que la Terre Promise existe. Et qu'elle n'a rien d'une utopie. La compagnie Shinra bénéficierait énormément de l'aide d'Airis. C'est pas vrai ! Je ne suis pas une ancienne ! Mais dis-moi, Airis, même quand tu es seule parfois, ça t'arrive d'entendre des voix, n'est-ce pas ? Non, c'est pas vrai ! Ce qu'il m'avait décrit ne me semblait que trop familier. À ce moment-là, j'ai compris que cet homme en noir disait très certainement la vérité. Ils ne sont pas venus l'enlever alors qu'ils savaient où elle se trouvait ? Ça ne ressemble pas au Turk. Il disait qu'ils avaient besoin qu'Airis les aide de façon spontanée. Ce qui veut dire que même s'ils l'ont emmenée avec eux dans leur tour, ils doivent sans doute la traiter en tant qu'invitée. Elle va les aider, et ils la raccompagneront à la maison. J'en doute fort. Tu comptes aller faire quoi ? Ne va pas compliquer la situation. Si jamais il arrivait un malheur à Airis, j'en mourrais. Pitié ! Je t'en supplie. Cloud, la mère d'Airis a raison. Elle rentrera sans doute après les avoir aidées. En tout cas, on peut attendre un peu. Tu ne crois pas ? Vous ne voulez pas retourner au secteur 7 ? On va avoir du boulot là-bas. J'aimerais au moins qu'on jette un œil au septième ciel. Bon, d'accord. Pour cette é 그렇ati-me la taille. Mais j'ai pu laureé un peu. taką how terrible. La vupe est est heureuse. Okay. Ch zeggen à Dieu. Non, tu me挺 as servicio de nerf. L'entrée du secteur 7 est sous les décombres. Comment on va faire ? On pourra pas passer. Le passage souterrain du parc. Ah, bonne idée ! Encore faut-il arriver au parc. Il y a un chemin secret pour y aller. Aeris m'en a parlé. Eh ben, c'est le bon plan d'avoir une copine ancienne. Attends, c'est pas ce que je voulais dire ! J'ai cru que j'allais tomber à cause des secousses, et puis le bruit m'a fait trop peur ! Qu'est-ce qu'on va faire si notre plateau s'effondre aussi ? Je serai là. Il paraît qu'il y avait eu des affrontements. Il paraît quoi ? Euh, bonheur ! Ce bruit était vraiment effroyable. C'est là. Allez, on y va, et vite ! Ok, c'est parti ! Ok, c'est parti ! C'est bloqué. Essayons par là. Il y a pas mal de monstres, mais ça devrait être gérable. C'est parti ! 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 J'ai eu chante. Attention à toi. À mon tour. Je peux compter sur moi. Mais t'embêtes pas la vue ! C'était trop facile ! Je compte sur toi. T'as sorti pour moi en vrai ! Non mais sérieux ? Tu vas te mis le coup ? C'est un moment. Je ne vais pas te rater. À toi de t'en occuper. Je m'en occupe. Faut que je me cesse. J'ai eu ta tête ! T'as perdu ! Je me tiens à toi ! T'es un moment ! T'es sérieux ? T'es un moment ! Ouverture ! C'est de cette limite pour toi. T'es un moment ! J'arrive ! C'est pas nécessaire ! C'est tonnu ! Ouais, aucun problème ! Je suis certaine que je peux mieux faire. Ah, là-bas ! Où ? La sortie ! Tifa ? Tu crois qu'on peut sortir par ce côté ? Non, il paraît qu'il y a des monstres. Ouais, là-bas ! Tu t'en es senti ! J'en reviens pas d'être en vie. Et les autres, alors ? Je... je sais pas. Je suis désolé. Je vois. Je suis tellement content que tu sois vivant ! Ça me redonne un peu d'espoir ! Oh, la guigne ! J'ai eu la chance d'être épargné. Faut vraiment que je me rende utile. On sait jamais ce qui peut arriver. Mieux vaut donc bien se préparer. Sois prudent. Sois prudent. Je sais pas. J'ai eu la chance. Je sais pas. Sous-titrage ST' 501